Musique Je suis venu m'installer en Californie parce qu'en fait, dans mon village, en France, on m'appelait le devin. Je faisais beaucoup de révélations et notamment une qui s'est avérée exacte, dont je ne parlerai pas ici puisque ce n'est pas le propos. Et il a fallu vraiment que je quitte le pays et maintenant, depuis 20 ans, je suis installé ici en Californie et je m'y sens bien. Non, 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 là ce serait vraiment de la science-fiction, non, 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 je suis quelqu'un qui travaille avec des images. Donc là, j'ai vu un homme sur la Lune, marcher sur la Lune, arrivant avec une fusée. Voilà, vous vous rappelez que c'était en 1950, j'avais à peine 10 ans. Donc, on a aussi l'imaginaire de son âge. Donc, une fusée, un homme marchant sur la Lune. Je disais toujours à mes parents, on va aller sur la Lune en 1969. Alors, ça les faisait rire, évidemment. Ils étaient à la fois touchés, je pense, mais ça, ça les faisait rire. Oui, j'ai effectivement toujours des images, notamment des images très très fortes en ce qui concerne en fait l'énergie nucléaire. Voilà, puisque nous arrivons vers la fin de l'énergie du pétrole. On l'a bien vu, ce qui s'est passé là, sur ces dernières années. Et donc, on va vers l'énergie nucléaire. Et là, l'énergie nucléaire apportera son lot de catastrophes, notamment en URSS, où je prédis pour la fin de la décennie, avant la fin de la décennie, n'est-ce pas, une catastrophe majeure qui pourra remettre en question l'utilisation même du nucléaire. On va avoir des voitures électriques, on aura des voitures électriques, et ça très rapidement, aux alentours des années, je pense, 2000, qui est mon année fétiche, 2000-2005, les voitures à pétrole n'existeront plus. On sera sur des voitures électriques. Et je pense qu'on aura, si ce n'est pas commercialisé, en tout cas, trouvé la solution de la voiture volante, la voiture magnétique. Voilà, ça, je le vois tout à fait, très clairement. C'est relativement flou. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la première décennie, qui suivra l'an 2000, l'Amérique sera attaquée. Non, 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 il ne s'agit pas d'une attaque à l'étranger, il s'agit d'une attaque sur le sol américain. Il s'agit, là, vraiment, d'un nouveau Pearl Harbor. C'est un bombardement. Et je vois des villes comme Los Angeles, notamment New York, se faire bombarder, New York se faire bombarder, et ce, dans la première décennie, qui suivra l'an 2000. Voilà, ça, c'est évident. Non, 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 mais comme je vous disais, le bloc de l'Est, dans 10 ans, n'existera quasiment plus. Donc on peut imaginer qu'à l'aube de l'an 2000, non seulement ils seront nos alliés, mais en plus de ça, on ne parlera plus, je veux dire, qu'on ne parlera plus de bloc soviétique. Non, 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 là, c'est très, très clair. Les causes de ces attaques et les causes de ces conflits seront d'abord liées à l'énergie. Ça, c'est évident. L'énergie, le pétrole, la guerre du pétrole va rentrer bientôt en action, et dans pas longtemps. Et deuxièmement, des problèmes, une guerre de religion. On revient sur des guerres de religion. Oui, et un changement qui sera une révolution populaire, une révolution populaire, puisque le peuple américain élira entre 2005 et 2012. C'est très clair, là encore. Un noir à la tête du pays le plus puissant du monde. Un noir sera l'homme le plus puissant du monde. Et ce sera amené par un élan populaire. Vraiment, les gens seront derrière cet homme qui sera accueilli probablement, non pas comme un messie, mais en tout cas comme un sauveur. L'esprit d'un changement pour une Amérique qui aura souffert, je pense. Le monde en s'entend. Alors, c'est à la fois un fantasme pour moi. Ça m'amuse beaucoup. J'essaie toujours d'imaginer. Mais le problème, c'est que je ne vois rien pour ces années-là, parce que malheureusement, en ce qui me concerne, je ne vois plus rien après 2012. Je ne vois plus rien après 2012. Je n'ai pas de flash, je n'ai pas d'image après 2012. Parce que ce n'est pas pour rien, si je n'ai pas d'image après 2012, alors que c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. C'est soit effectivement ma propre mort, ce qui est probable, je n'exclue pas, je ne l'espère pas, soit... Parce que le problème, c'est que je vois aussi la rencontre, la rencontre, le... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vois aussi le... On va probablement rencontrer d'autres personnes. Oui, de rencontre... De rencontre... De rencontre extraterrestre. Voilà, le mot est lancé. Et en même temps, si vous êtes là, c'est pour qu'on puisse en parler. 2012, pour moi, c'est l'année de la rencontre. Je ne sais pas s'il faut vraiment parler de formidables. Le problème, c'est que je pense qu'ils seront tellement en avance sur nous. Vous imaginez, ils viennent du fin fond de la galaxie. Pour l'instant, nous, on était sur la Lune. Mais heureuse, mais heureuse, mais c'est un conflit. Vous écoutez ce que je dis. On va avoir la visite de gens qui seront bien plus puissants que nous. Il y a des perdants et des gagnants dans un conflit. Nous serons les perdants. Et je peux vous assurer que si je ne vois rien après 2012, c'est pour une raison bien claire. C'est que l'humanité aura disparu. Bon, mais on... C'est bon, c'est bon.